Spectre continu et spectre de ray Un spectre est une figure obtenue par décomposition d'une lumière en radiation monochromatique par un prisme ou un réseau. La lumière est déviée et dispersée par le prisme ou le réseau. La figure colorée est le spectre de la lumière. Il existe deux types de lumière. Tout d'abord, les lumières dont le spectre est continu. Le spectre continu correspond à un dégradé de couleur sans aucune interruption entre les couleurs. Les lumières dont le spectre est discontinu est appelé spectre de ray. Le spectre de ray correspond à quelques radiations bien séparées les unes des autres sur un fond noir. Chaque radiation est caractérisée par une longueur d'onde notée lambda, exprimée en nanomètres, ou sa fréquence, nu, exprimée en Hertz. La longueur d'onde lambda et la fréquence nu sont reliées par la relation lambda égale c sur nu, dans laquelle lambda, la longueur d'onde, s'exprime en mètres, c, la célérité de la lumière dans le vide, s'exprime en mètres par seconde, et nu, la fréquence, s'exprime en Hertz. Si on regarde à nouveau le spectre continu, et par exemple le spectre de la lumière visible, on note bien que lorsque lambda augmente de 400 nanomètres à 800 nanomètres, la fréquence, notée f ici, diminue. La longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Pour représenter un spectre, on peut représenter la courbe de l'intensité I en fonction de la longueur d'onde lambda. On note bien que pour un spectre donné, l'intensité de chaque radiation dépend de la longueur d'onde. Elle n'est pas constante. Elle n'est pas très bien.